Hermain sourit. Il aimait cette fragilité apparente de l'hiver, cette découpe des branches sur un blanc arachnéen qui n'était pas celui de la neige. Il aimait cette nature que la gangue du froid n'avait pas entièrement recouverte, car il y retrouvait cette alliance de rudesse et de vulnérabilité qu'il avait attachée à l'aîné. Donc, Wanderer, tout d'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que, en allemand, ça signifie le voyageur, et c'est vraiment ce qui m'a servi de point de départ. L'idée, c'était cette figure romantique de l'errant perpétuel du vagabond qui avance sans vraiment savoir où dans un paysage un peu comme dans les tableaux de Caspar David Friedrich, par exemple. Bon, ça, c'était l'idée de départ. À partir de là, évidemment, il y a une histoire qui est née, donc celle de deux hommes qui se retrouvent au cœur de l'hiver, dans les montagnes du Bourbonnet, et qui se retrouvent confrontés à leurs souvenirs, puisque ça fait dix ans qu'ils ne se sont plus vus, à leurs souvenirs douloureux, à leur passé, à la musique et à l'absence de musique, et qui se retrouvent donc ensemble pendant un hiver. L'un des deux personnages, Hermain, écrit un hommage à Schubert, et évidemment, pour moi aussi, ce livre est un hommage à Schubert, en quelque sorte. C'est évidemment un compositeur que j'affectionne tout particulièrement. Chaque chapitre porte le titre d'une œuvre de Schubert. D'ailleurs, je pense qu'on peut lire le livre en écoutant les œuvres à la fois. J'aimerais que les lecteurs puissent le faire dans l'idéal. Et ce qui m'a particulièrement guidée chez Schubert, c'est évidemment son cycle de leader, Le voyage d'hiver, qui apparaît quasiment à chaque page, et qui a été vraiment une sorte de guide tout au long de l'écriture. En fait, c'est parti d'un film de Vincent Diotre qui s'appelle Mon voyage d'hiver, et qui est une sorte de réécriture contemporaine du voyage d'hiver. Donc, le cinéaste part pour une sorte de long voyage en Allemagne, en voiture, rythmé par la musique de Schubert, etc. Et c'est à travers ce film que j'ai vraiment eu une sorte de révélation, que j'ai commencé à écouter Le voyage d'hiver. C'est un film que j'aime énormément, qui révèle toute l'âme allemande, toute l'histoire allemande aussi. Et donc, ça a été le déclic, en quelque sorte. Évidemment, je pense que d'abord, ce que fournit la musique, c'est tout un imaginaire, c'est vraiment l'imaginaire du romantisme allemand, et donc qui fournit des images à réinvestir à chaque page. Les images, notamment de la neige, que j'ai essayé d'évoquer de toutes les façons possibles. Après, je trouve que la musique de Schubert est quelque chose d'infiniment nostalgique, et peut-être que ça a pu jouer dans le choix que j'ai fait de mêler vraiment intimement le présent et le passé, puisque dans le texte, les souvenirs affleurent sans cesse à la mémoire des personnages, et on a donc des analeps, des souvenirs, qui sont intégrés en italique, dans le corps même du texte, dans le présent, et qui sont donc autant de réminiscences du passé. L'importance de la musique dans ma vie est évidemment énorme, premièrement parce que je fais des études de musicologie à l'école normale supérieure, et puis il y a évidemment cette formule de Nietzsche qu'on connaît, qu'on cite souvent, « Sans la musique, la vie serait une erreur », et je pense que c'est profondément vrai. Je ne pourrais pas écrire sans musique, peut-être que je ne pourrais pas écouter de musique sans avoir la littérature à côté, je ne sais pas, en tout cas les deux s'imbriquent intimement. Je joue du piano, j'aime jouer Schubert, évidemment. Et oui, vraiment, tout ça m'accompagne au quotidien. Il y a ce côté très tourmenté, très sombre en un sens de Schubert dans ses dernières œuvres. On atteint à quelque chose, on a un désespoir absolu parfois, le tourbillon qui est au cœur de la Sénate Deutsch 1959, celle que joue Lénie d'ailleurs à la fin du roman. Et puis ce voyage vers la désespérance, dans le voyage d'hiver, c'est quelque chose qui me touche infiniment. Et puis par moments, au contraire, une sorte de joie tragique aussi. Et tout cela n'embêt d'une nostalgie, d'une mélancolie immense. C'est quelque chose qui résonne profondément en moi. Et c'est d'ailleurs, ce sont les thèmes que j'ai investis par ailleurs dans le roman, preuve qu'il m'était doublement cher à travers la musique de Schubert et à travers l'histoire que je voulais développer. Pour moi, sans doute, le maître en littérature, celui qui m'a le plus appris, celui que j'ai le plus lu, c'est Julien Gracq. C'est une évidence en particulier, sa nouvelle, Le roi que fait Tua, qui est pour moi un petit bijou. Ce qu'on peut écrire de mieux en littérature, ça va d'un souffle, ça fait 80 pages, mais c'est un bijou. Et d'ailleurs, plus précisément dans le cadre de Vandereur, l'adaptation filmique du roi que fait Tua, qui s'appelle Rendez-vous à Bré, m'a aussi énormément inspirée, notamment pour le principe du passé qui se mêle au présent, de l'attente, tout quelque chose d'incertain, on ne sait pas ce qui va arriver, un rythme très lent. Tout ça, ce sont des apports de Gracq, je pense. Les notes s'égrenaient, minces, poignantes, comme s'accrochaient un à un les flocons à la fenêtre, avant d'y fondre en sillon semblable à des larmes sur une joue. Les mains du garçon bougeaient à peine sur le clavier, la gauche même, en allant chercher la base dans le graphe du piano, ne parvenait pas à rompre cette sensation d'immobilité quasi hiératique. La douleur semblait se recueillir et le temps retenir son souffle.